Rien ne vaut finir sa carrière avec des regrets. Parce que j'en ai vu beaucoup de nos tontons, de nos tontines qui ont entre 50 et 60 ans qui se posent la question aujourd'hui si j'avais su. Déjà, il faut avoir une chose. Quand tu veux te lancer dans l'entreprenariat, il faut que toi, tu puisses changer. Et de toute évidence, ce n'est pas tout le monde qui réussit dans l'entreprenariat. Quand tu es déjà conscient de ça, je pense que tu as déjà fait la moitié du parcours. Et à partir de ce moment-là, comme j'ai dit, moi, en tout cas, quand j'ai fait ma démarche, et c'est ce que j'ai dit à mes coachés, n'êtes pas obligé de changer les autres. C'est vous qui devez changer. Déjà, ça, c'est très, très important. À partir du moment où vous avez ça, parce que vous aurez des tentatives, vous aurez des amis et surtout l'entourage qui va venir. Voilà. Et ça, c'est très, très important de vous armer là-dessus. Et à partir de là, si vous arrivez à faire comprendre à votre partenaire que ce que vous faites, c'est pour votre bien, et même s'il y a les risques, vous pourrez les gérer parce qu'il y a toujours des solutions. Et ça, contrairement à ce qu'on dit, il y a toujours des solutions. On ne peut pas réussir le projet, mais il y a toujours des solutions de contournement. Et quand vous arrivez à faire ça, vous, vous restez... Parce que quand on est freelance, on vend, je répète bien, on vend une expertise. Et cette expertise, c'est vous. C'est vous d'abord. C'est pour ça, moi, dans mon programme, ce que j'ai fait, c'est qu'au début, le premier moment, j'ai permis à la personne de doubler, après de tripler, après quadrupler ses revenus, pour que même l'autre partenaire puisse se rendre compte qu'il y a un vrai changement. et s'adapter pour qu'ensemble, ils puissent sortir. Parce qu'en gros, je ne peux pas sortir de là tout seul. Et moi, j'ai vu, par exemple, des personnes qui j'ai accompagnées, où ça n'a pas marché, ils ont été obligés de se séparer. Oui, parce que la fille ne comprenait pas pourquoi son mari peut gagner 10 000 alors que les gens dans le monde souffrent. Écoute bien les... Attends, 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 attends. Après, c'est-à-dire, ils se sont séparés parce que la femme ne comprenait pas comment ça se faisait, qu'il gagnait beaucoup plus. Oui, en fait, elle a trouvé anormal qu'il gagnait autant. Son compagnon arrive à 10 000, 12 000 euros, alors qu'elle-même, elle était déjà un peu pro-simique, c'est-à-dire 1 200 000, 300 euros. Et pire, qu'elle ne comprenait pas, juste en faisant la même chose, qu'elle cesse un stade, voilà. Ah oui. Et ça posait beaucoup de problèmes. Il y a eu une période de réconciliation qui était très, très dure pour le mari et non, pour le compagnon et qui, à la fin, je pense qu'il lui-même a jugé nécessaire que comme ils n'avaient pas encore d'enfants, ils n'avaient pas encore tout ça, qu'ils puissaient ses pas. Parce que le gars dernier est beaucoup plus. Oui, c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut savoir bien s'entourer. C'est important parce que c'est un voyage où vous serez amené, au-delà du freelancing, à faire beaucoup de choses. Et donc, vous devez avoir une très bonne personne à vos côtés. Sinon, la personne va tout faire pour vous ramener au niveau où vous étiez avant. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se plaisent à gagner 1 000 dessins, à râler tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Et à partir du moment où vous commencez à gagner plus, vous verrez même votre entourage. Et ça m'est même arrivé. Ils ne comprennent pas. Et c'est parfois même compliqué de leur dire que vous gagnez 10 fois plus qu'eux. Et c'est très, très compliqué. Je ne vous cache pas. Et la première fois, moi, je sais que j'ai dit ça à quelqu'un de ma famille, ça a été le début de problème. Mais oui, parce que la personne trouvait que je devais lui donner 30%. Ça, c'est compliqué, ça. Tout à fait. Et tu sais, puisqu'on est un peu dans la relation de couple, argent et tout le bazar, est-ce que tu penses que dans un foyer dans lequel la femme gagne plus que le mari, ça peut marcher ? À partir du moment où les deux ont compris et ont un même objectif, je pense que oui. Parce qu'il y en a. Je vais vous donner un exemple. J'accompagnais une personne qui avait un TGM à 680 ou un peu. jour. Et son mari était interne, c'est-à-dire qu'il travaillait dans une banque. Et elle a tellement damé les pions que six mois après, c'est le mari qui a démissionné, qui a démissionné, qui a voulu faire la même chose. Voilà. Et justement, c'est grâce à la femme que les choses ont bougé dans le couple. Et aujourd'hui, je pense que les deux sont freelance. Les deux sont ? Ils sont tous, je précise, les deux sont dans l'informatique. Les deux sont dans l'informatique. OK. Donc pour toi, c'est largement possible ? Oui, c'est largement possible. Et pour certains hommes, je pense que c'est même un vrai soulagement. Pour certains hommes, je ne dis pas que c'est un vrai soulagement parce qu'on aime souvent mettre le poids que sur les hommes. Mais moi, j'estime que... Et j'encourage même nos sœurs à faire cela parce qu'il y en a moins. Il y en a très peu. Et par exemple, dans mon cas, moi, parmi toutes les personnes que j'ai accompagnées, c'est à peu près 18%. Et j'estime qu'il y a de plus en plus de femmes qui deviennent chefs des projets, qui deviennent ingénieurs en cyber sécurité. D'ailleurs, actuellement, pour une fois, j'accompagne une promo où il y a plus de femmes que d'hommes. Et je suis très content et par contre, j'ai anticipé pour éviter d'être conseiller des couples parce que ça génère des problèmes. Et on dit, c'est toi qui nous as amenés dans cette histoire. Non, mais c'est surtout qu'il faut faire comprendre à l'autre partenaire que la démarche, elle est collégiale. Elle est collégiale. Et si l'autre, que ce soit le mari ou la femme, comprend ça, c'est bien. Et comme je disais, c'est souvent chez les femmes ou chez les hommes où c'est souvent pas bien compris. À partir du moment où la personne a compris, oui, ça aide. Ça aide. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses de la phrase qui dit la place de la femme, c'est la cuisine ? Je pense que c'est pas vrai. En tout cas, c'est démodé. Démodé parce que moi, aujourd'hui, je pense que même si c'est pas souvent visible, les gens qui me connaissent savent que le vrai cerveau, c'est la personne qui est souvent dans l'ombre. et les gens me voient faire plusieurs activités, être tout le temps partout. Ils se sont jamais posé la question comment j'ai réussi à faire beaucoup de choses. Je suis pas tout seul. Après, donc libre à chaque personne ou chaque couple et de faire les choses. Mais moi, je sais que l'autre ou la femme peut jouer un rôle très, très important. D'ailleurs, je pense que si moi, j'ai réussi, c'est pas un hasard. C'est pas parce que je suis seul. C'est parce qu'il y a quelqu'un derrière qui est dans l'ombre, qui fait le job que peut-être vous, vous voyez pas et qui fait en sorte qu'aujourd'hui, il y a un vrai équilibre. Beaucoup de gens me voient voyager. Beaucoup de gens me voient en Chine, à Dubaï, en Afrique. Si j'en ai jamais posé la question, comment je peux être partout comme ça, avoir cette avec les activités sans compter d'autres préoccupations qu'on peut avoir et que ça puisse fonctionner, c'est pas un hasard. C'est pour ça que j'ai dit, c'est vraiment, si vous avez la bonne personne qui comprend bien les enjeux, ça crée un vrai équilibre et ça permet à l'autre aussi de trouver sa place. D'accord. Et comment on fait lorsqu'on a cette vision entrepreneuriale, là, on veut devenir libre financièrement, être stable financièrement, avoir une certaine sécurité, j'ai envie de dire. Comment est-ce qu'on fait pour choisir sa conjointe, celle qui va être sa femme ? Voilà. Avant d'aller plus loin. Tu sais, il y a beaucoup d'aînés qui nous ont fait comprendre que lorsqu'on est dans les études et il ne faut surtout pas chercher à avoir une copine et tout, il faut attendre d'avoir une situation sable et tout. Toi, tu n'en penses pas de ça ? En fait, je ne pense pas avoir des leçons à donner aux gens. Par contre, si je peux parler un petit peu de mon expérience, moi, j'ai croisé ma femme, ma compagne à l'école d'ingénieur où j'étais. Donc, du coup, dès le début, moi, j'ai essayé d'expliquer ma vie à moi, ma façon à moi de fonctionner. Elle aussi, elle m'a dit et on a trouvé les justes milieux. C'est comme ça qu'on a... Après, c'est peut-être ça qui fait qu'aujourd'hui, on est encore solides, peut-être. Mais si j'ai... Je ne sais pas si c'est vraiment un conseil à donner, mais je pense que dès le départ, quand tu as une vision, quand tu veux te mettre en couple avec quelqu'un, vous lui expliquez quand même. Parce qu'il y a certaines personnes, surtout quand il y a des couples mixtes, et c'est là où on se rend compte qu'à 30, 40 ans, toi, tu veux rentrer en Afrique, l'autre est nette. Voilà. Et ça pose énormément de problèmes, beaucoup de frustration et même ça arrive jusqu'à la séparation. Donc, voilà. Moi, j'ai toujours... Même si ça m'est frustré, en tout cas, j'ai toujours expliqué à ma compagne, c'est que ma façon de voir les choses, et il est hors des questions en tout cas, mais concernant, que... En fait, j'avais l'idée d'aller en Afrique, de rentrer un jour en Afrique parce que je pense que ma place ou notre place est là-bas. Ici, on a appris, on a fait nos preuves, on gagne l'argent et je pense que peu importe les difficultés parce que les réalités africaines sont assez complexes, mais je pense que, voilà, à partir du moment où tu as cette idée-là, tu as bien compris, tu as compris ta destinée, tu expliques à l'autre et l'autre comprend. Voilà. Et quand ce n'est pas le cas, soit c'est toi qui renonce à tes trucs, tes rêves, parce que moi, j'ai vu ça chez beaucoup de personnes, ou soit tu ne t'aimais pas avec la personne. Et c'est pour ça, par exemple, moi, dans mes activités, j'ai fait tout pour que beaucoup de choses soient faites en Afrique. Et justement, pour rapport à tout ça, moi, j'ai la forte conviction que c'est impossible pour un Africain de devenir très riche en Europe. Toi, tu en penses quoi ? Ce n'est pas vrai. Parce qu'il y a des choses qu'on peut faire ici qui peuvent te permettre de bien t'en sortir, même si il peut y avoir des plafonds de verre, ça, c'est vrai. Mais c'est pour ça, je pense qu'il faut entreprendre. Parce que quand tu es dans l'entrepreneuriat, moi, je pense que tu ne dois pas te mettre des limites. Et réussir en Europe peut arriver à partir du moment où tu es maître de ce que tu dois décider. Un exemple vraiment concret avec le freelancing, quand tu es en informatique, par exemple, il y a des postes à haute responsabilité où on voit clairement qu'il y a une certaine hypocrisie pour donner aux personnes qui ont une couleur différente. Et c'est pour ça, le freelancing, c'est un moyen de contournement. Mais ça va te faire un plafond de verre. Non, non. En fait, il y a ça, mais le contournement, c'est quoi ? C'est que pourquoi les gens veulent avoir d'autres responsabilités ? Souvent, c'est pour être mieux payé, pour montrer de quoi on est capable. Et quand on ne peut pas te permettre de ne pas être mieux payé et de ne pas montrer de quoi on est capable, on peut au moins, avec le freelancing, avoir la possibilité d'avoir assez d'argent et le faire chez soi. Moi, c'est comme ça que je vois. Et c'est pour ça que j'encourage beaucoup de personnes. Moi, j'ai travaillé chez un client grand compte où on voyait bien qu'il y avait à peu près 100, 200 personnes au niveau des équipes et que parmi les personnes qui mettaient la main dans la crambouille, il y avait les gens de nos communautés. Et dès qu'on montait en grade, en côté décision, on n'y était pas. Et pourtant, on constituait, je dirais, à peu près plus de 70% de personnes. Et tout le monde voyait, tout le monde faisait semblant. Et moi, je m'appelle juste un seul responsable, qui nous ressemblait. Et un jour, moi, je suis allé lui poser la question. Et je me suis rendu compte que même lui avait constaté ça, bien sûr. Mais surtout, pour lui, c'est comme ça. Et moi, je lui ai bien fait comprendre, dans mon cas, moi, que ça pouvait être contourné par le freelancing, par exemple. Et moi, j'ai été amené à lui montrer qu'on peut créer nos structures. Ce qu'on fait aujourd'hui dans l'informatique, au début, tu commences en tant que freelance. C'est ce que j'ai dit dans le livre. Je commence en tant que freelance, mais l'objectif, c'est d'aller plus loin. Et c'est ce genre de solution que j'essaye de partager. Comment on peut aller plus loin et ne pas être frustré. Parce que rien ne vaut finir sa carrière avec des regrets. Parce que j'en ai vu beaucoup de nos tontons, de nos tontines qui ont entre 50 et 60 ans qui se posent la question aujourd'hui, si j'avais su. Si j'avais su. Et donc, tu parles de regrets. Aujourd'hui, c'est quoi ton plus gros regret ? Mon plus gros regret ? Oui, dans la vie. Dans la vie. Moi, j'ai eu beaucoup d'échecs. Je continue encore à avoir des échecs. Par contre, je ne sais pas si j'appellerai ça un regret, mais j'estime qu'avec le potentiel que j'ai, j'aurais pu mieux faire pour les gens qui sont autour de moi. Parce que moi, je me suis choqué dans la logique où moi, comme j'ai progressé, tout le monde allait comprendre ma façon de faire. Sauf que non. Surtout ceux qui sont en Afrique. Parce que quand tu leur envoies un container et que tu dis que tu souffres, ils ne comprennent pas. Voilà. Et du coup, pour eux, ils n'ont pas compris que quand on envoie un container, il faut qu'ils fassent tout pour que ça devienne plus. Et c'est peut-être cette naïvité d'avoir fait confiance et qui derrière m'a fait perdre beaucoup d'argent. Mais bon, après, moi, je n'appelle ça, 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 c'est la règle. Parce que je pense que c'était une vraie leçon. Si je peux me permettre, parce que chaque fois que j'ai échoué, j'ai toujours su rebondir derrière. Parce qu'en fait, pour moi, une expérience, pour moi, il y a toujours une leçon à retenir. et c'est plutôt cette partie-là que je ne retiens. Je ne retiens pas l'argent perdu. Parce que si c'était ça, moi, je te parle, je pense que je serais malheureux. Et moi, je ne suis pas malheureux. Je sais qu'il y a encore des challenges. J'ai encore l'avenir devant moi. Et surtout, avec tout ce que je entreprends comme projet, et je ne vois pas pourquoi je dois passer à voir les syndromes du rétéroviseur, c'est-à-dire regarder derrière. Moi, je regarde devant. Je prends bonne note quand j'échoue. J'essaye de m'en sortir quand j'ai fauté et j'avance. Et je sais que quand ce n'est pas bon, j'assume. Quand c'est bon, j'assume aussi. Et j'ai fait en sorte que, voilà, je n'aime pas l'idée qu'on a souvent en France ici, passer à râler, 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 râler. Donc, j'ai déjà passé ça. Donc, ça, j'ai laissé aux gens qui peut-être n'ont pas encore compris que si on veut changer, ce n'est d'abord soi, ce n'est pas les autres. Ce n'est ni le gouvernement français ni les différents gouvernements africains qui vont faire en sorte que toi, ta vie change. C'est d'abord toi. Et quand tu comprends ça, tu prends ta vie à main. Tu peux avoir des déceptions, mais si tu fais bien les choses et tu gardes le focus, je pense que peu importe ce qui va se passer, tu seras déjà fier de ce que tu auras fait. Et c'est ça qu'aujourd'hui, parce que quand je vois des gens qui, à une époque, disaient que j'avais aussi des règles un peu comme moi, qui ont réussi à outrépasser ça, je pense qu'il faut plutôt regarder le bon côté, essayer d'aller de l'avant, si je peux dire. Tout à fait. Et donc, question un peu sensible, c'est, depuis que tu génères beaucoup plus d'argent qu'avant, comment ça se comporte avec les femmes ? Comment ça se passe ? Est-ce que le regard des femmes vis-à-vis de toi a changé ? A changé ? Le rapport ? Est-ce que tu es beaucoup plus, j'avais envie de dire, attaqué ? Bien sûr, bien sûr, on est attaqué. Et surtout que, pour ceux qui me connaissent bien, moi, j'ai déjà plusieurs reprises. Ce n'est pas vraiment vraiment public dans mes réseaux. Beaucoup de gens savent combien on gagne. et je suis transparent là-dessus. Et je sais que, oui, il y a certaines personnes qui attaquent. Après, moi, je suis quelqu'un de fidèle. Et comment tu gères ça ? Parce que ce n'est pas facile tous les jours. Parce que toi, tu peux être avec ta femme. Et maintenant, il y a une autre femme aussi qui a le même goût que tu as. C'est ton goût. Comment on dit chez nous ? Genre, elle a plus ou moins les mêmes caractères que ta femme. Parfois, un petit truc en plus. Tu gères ça comment ? En général, moi, je me rappelle les bienfaits qu'on a eu ensemble avec ma compagne et ça me permet beaucoup de trépasser ça. Et c'est pas facile pour tout le monde. Mais moi, en tout cas, jusque-là, j'ai réussi à bien gérer ça. Et c'est ce que je conseille aux gens. Parce qu'en gros, il ne faut pas oublier que quand vous avez vécu des situations spécifiques avec une personne, quand vous montez, peu importe ce qui va se passer, rappelez-vous de vos bienfaits. Je disais tout à l'heure, moi, je n'aime pas parler de règles. J'aime bien parler des choses qui me feront avancer. Et à partir du moment que tu es positif dans ce sens-là, tu as beaucoup plus de facilité à contrer ce genre de tentatives. Et ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises. Il y a même certaines personnes qui sont allées un peu plus loin. Mais voilà. Moi, je réponds toujours de manière cordiale pour faire passer mes messages comme quoi... Tu n'as plus un cœur. Voilà. parce que la question sur la polygamie ne se pose pas. Donc, en ce moment, il y a la canne qui se joue. Est-ce que tu penses que la canne, c'est quelque chose qui profite vraiment à l'Afrique ? Oui et non. Oui et non parce que la canne, c'est des rôles dans un pays qui met vraiment cher la Côte d'Ivoire. Et moi, je vois bien j'ai quelques business là-bas. D'ailleurs, c'est pour ça quand il y a la canne, il ne faut pas simplement être spectateur. Parce que c'est un des défauts de nous, africains. Moi, j'ai essayé de mettre en place des choses là-bas. Il y a des choses qui ont fonctionné et d'autres qui ont moins bien fonctionné. Mais on continue à faire avec les moyens qu'on a. Et je me rends compte que si vous regardez les infrastructures et comme ça, la Côte d'Ivoire pour moi, c'est un pays idéal pour nous autres qui sommes en Occident si on veut faire un pas en Afrique. Je conseillerais vraiment quand vous n'avez pas d'expérience, un des endroits où vous pouvez tester même à nos frères afro-caribiens. Je leur conseille souvent de tester la Côte d'Ivoire parce qu'il y a moins de différences en termes de culture et il y a plus d'opportunités pour les expats. Mais l'autre côté, là où moi, ça me fait triste, c'est plus pour les Ivoiriens parce que quand tu vas sur place, tu te rends compte que les choses évoluent sans réellement les Ivoiriens et même. Et moi, c'est ça, ça me frustre énormément. Dans le projet que j'ai fait là-bas, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'Indiens, des Pakistanais, des Libanes, la communauté libanaise qui gèrent presque 45% de l'immobilier à Abidjan et pourtant pas le développement. Vous ne pouvez pas me dire, c'est pour ça, on peut tout dire, mais il y a cet aspect-là qu'il faut quand même dénoncer, j'estime, parce que c'est très très dangereux que dans un pays comme la France ou presque la moitié du patrimoine immobilier de la ville, la première ville économique puisse appartenir à d'autres personnes. Et j'estime que c'est là où il y a le danger parce que la Côte d'Ivoire évolue, la Côte d'Ivoire se développe, mais quand on regarde l'économie, ce n'est pas forcément les Ivoiriens qui le détiennent. Et c'est comme ça que mine de rien, j'estime qu'il faut qu'on puisse revoir cette partie, selon moi. Au-delà de ça, je pense que c'est un bon pays, il y a beaucoup de bonnes opportunités et j'inviterai toutes les personnes qui ne veulent pas des tracas. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai mis en contact avec mes réseaux locaux à mettre en place des projets agroalimentaires, dans le business internet, dans l'immobilier aussi. Donc, voilà. D'accord. OK. Et donc, pour la Cannes, tu as une équipe favorite. Selon toi, qui va remporter la Cannes ? À l'époque, quand j'étais supporter, j'aurais dit la RDC. Oui. Parce que, voilà, ça, on ne l'oublie pas. Aujourd'hui, je pense que je préfère que le meilleur puisse gagner parce qu'en fait, c'est un truc qu'on voit très peu dans les domaines comme la politique parce que souvent, en Afrique, ce n'est pas les meilleurs qui gagnent. Donc, pour une fois, le meilleur peut gagner. Donc, voilà, le meilleur gagne. Si tu as une équipe que toi, tu aimerais voir. Si tu as une équipe, selon toi, qui produit le meilleur football en ce moment, toi, tu mettrais qui ? Plus le C.S. Sénégal. OK. M'engadez pas tous mes frères Sénégalais. OK, d'accord. En plus, c'est un pays, pour te couper un peu, c'est un pays où moi, j'ai beaucoup d'admiration, surtout pour l'intégrité des certains Sénégalais. Je ne dis pas tout, mais des certains Sénégalais. Et j'ai beaucoup d'admiration pour eux. Et voilà, je pense que quand il y a des choses qui se passent très bien, malgré la situation peut-être politique qui est un peu critique, mais voilà. Et que Sénégalais, c'est des bonnes personnes avec qui tu peux faire un business. En tout cas, les bons, voilà. OK. Et donc, là, aujourd'hui, ça va être, quoi, de l'avant-dernière question. Je me rends compte que, parce que moi, qui suis en médecine, toi, tu fais dans l'IT, moi, je vois beaucoup d'Africains brillants médecins, beaucoup d'ingénieurs africains brillants en Europe et partout ailleurs. malgré tout ce bagage-là, selon toi, du regard que tu as, tu vois beaucoup, qu'est-ce qui explique le fait que nous soyons toujours les derniers de la classe sur le plan économique ? Bonne question. Et je veux être le cash là, je pense que c'est parce qu'on ne travaille pas en équipe. Et malheureusement, même quand il y a des équipes qui se sont formées, on n'a pas probablement la même vision. Oui, mais ce n'est pas au leader d'impulser la vision quand même, quelque part ? Ça peut être fait comme ça. Moi, j'ai fait plein de projets en groupe et je continue à le faire. Et dans mes projets, on a investi dans l'immobilier ici. On a investi dans l'immobilier en Afrique. Et en général, quand ça se passait bien, tout le monde était content. Et c'est quand ça ne se passe pas bien que les gens souvent cherchent des coupables. Et malheureusement, malheureusement, les gens oublient souvent les bienfaits, ce qui est les sacrifices. Ils regardent juste soi, qu'est-ce que... Et je pense qu'on devait faire un peu comme font les Chinois. Parce que moi, dans le gros projet collectif que j'ai mené, je me suis rendu compte d'une chose. Il y a des gens qui, par exemple, ça demande de donner de l'argent. On donne de l'argent, tout le monde donne. Par contre, on attend que le leader fasse les choses. Et il y a très peu de gens qui s'impliquent. Mais est-ce que ça, c'est propre à l'Afrique ? c'est partout, ça ? Oui, mais justement, une des difficultés de l'Afrique, les gens pensent qu'il faut juste cotiser. Oui, attends, c'est pas. Alors que, en général, pourquoi les Libanais réussissent ? Les Libanais, ils réussissent parce que, déjà, il y a le respect de la parole. Et quand la situation ne se passe pas bien, quand la situation ne se passe pas bien, on essaie de trouver une solution. Alors qu'il y a souvent en Afrique, on cherche de trouver le coupable. Ah, ça, c'est bien dit. C'est ce que tu dis est très vrai. Parce que j'ai fait beaucoup de projets en groupe. Et mes projets en groupe qui ont bien fonctionné, on voit bien, c'est parce que chacun a essayé d'amener la patte. On n'attendait pas que juste donner l'argent. On attend que Dieu fasse les choses. Voilà. Non, c'est très vrai ce que tu dis parce que même dans le foot, on le rencontre. C'est que, par exemple, par le cas du Cameroun que je connais bien, depuis qu'on s'est fait nous tout de suite on cherche des coupables et en l'occurrence le coupable ici c'est Samuel et tout. D'abord Samuel et tout et ensuite c'est l'entraîneur. Donc ça veut dire qu'on a toujours cette mentalité de se dire ok, comment on a trouvé le coupable ? Ça veut dire que nous on se dit que le salut viendra de quelqu'un. Le coupable, il faut le... C'est pour ça je pense qu'il faut couper cette notion que beaucoup de religions nous ont inculquées que le sauveur, en fait, sa vie, c'est quelqu'un d'autre qui doit nous sauver. Et c'est cet esprit-là qu'il faut enlever pas simplement dans la religion mais aussi dans l'entrepreneuriat. Je te rejoins tout à fait tout à fait là-dessus. Et donc on a parlé de tout ça. Moi j'aurais une question à te poser pour rapport à ce livre Comment sortir du salariat de l'esclavage moderne passer de 2 000 euros à 10 000 euros en 12 mois en faisant le même métier pour les professionnels de l'IT qui est parieur aux éditions Argent Livre 2024. Tout à fait. Moi j'aimerais savoir pourquoi ? Qu'est-ce qui t'a motivé à écrire un livre comme celui-ci ? Bonne question. En fait depuis que je suis freelance comme je t'ai dit j'ai accompagné une quarantaine de personnes et je sais que l'accompagnement que j'ai fait c'est vraiment l'accompagnement privé c'est-à-dire je prends de bout en bout la personne souvent des zéros jusqu'à ce que la personne puisse gagner 10 voire plus. et je me suis rendu compte qu'on a tous un facteur commun qui est le temps. On a tous 24 heures. Si des gens comme Elon Musk en 24 heures font des millions ce n'est pas parce qu'ils travaillent plus. Et moi dans mon cas moi je sais que pour accompagner ces personnes-là les personnes que je connais dans la communauté parce que moi je me suis plus adressé aux gens de notre communauté parce que moi je tiens à ce qu'on puisse avoir une excellente communauté des Afros ou des Africains ici en France. Je me suis rendu compte que je ne pouvais pas accompagner tout le monde parce que dans l'Haïti qu'on les dise ou non il y a environ entre 60 000 et 120 000 personnes qui sont d'origine immigrées qui sont dedans. Et ces personnes-là la plupart ne gagnent même pas 3 000 euros. Alors qu'on est dans un métier qui est en tension on est dans un métier qui je pense à partir du moment où on a une expertise à vendre on les fait bien en freelance je répète encore la personne peut gagner jusqu'à 10 000 euros voire plus des revenus par mois le minimum vous serez parmi les 1% les plus riches des France parce que ça c'est une partie dans l'oblige et au-delà de ça vous pouvez aider votre famille ou bien les gens qui sont en Afrique ou même aux Antilles parce que moi c'est les deux combats auxquels je mène et j'estime qu'il fallait que j'ai trouvé une solution pour impacter plus de monde plus cette cible-là parce que dans le passé j'ai voulu sauver dans mes projets j'avais voulu aider tout le monde je me suis rendu compte que c'était plus compliqué parce qu'on ne parle pas le même langage et même si tu as envie d'aider les gens il suffit que quelqu'un vous fasse un faux coup c'était plus compliqué donc du coup j'ai pris une niche que je maîtrise bien donc moi-même je suis dans l'IT moi-même je suis devenu parce que ce que j'ai dit je parle de ce que moi j'ai fait je parle de ce que moi j'ai vécu je parle de ce que déjà accompagné des personnes qui ont vécu la même chose donc j'ai voulu les coucher sur du papier pour permettre ça puisse impacter beaucoup plus de monde l'une des caractéristiques des dieux c'est que les dieux sont immortels et Christ a devenu immortel donc pour moi les auteurs sont des dieux après votre mort la seule chose dont les gens se rappelleront c'est ce qu'ils seront devenus grâce à vous donc derrière chaque auteur vous découvrirez une histoire une expérience et ils font partie de ces personnes-là qui ont décidé de devenir des sources d'inspiration pour leurs confrères et pour les générations futures avoir des maisons d'édition comme Argent Livre c'est à féliciter c'est même à encourager il n'y a pas de grand peuple sans grand professeur chaque génération doit trouver sa mission soit tu essayes de trouver ton pourquoi par rapport à ta souffrance soit tu essayes de trouver ton pourquoi par rapport à ton empathie pour les autres il faut que l'Afrique laisse trace et qu'elle dise ce qu'elle fait par elle-même il n'y a pas de grand qui comme ça peut-être pas de grand la vie elle-même est bien Merci.